Je parle de retard et vous savez, je l'ai dit à mes frères maliens, il ne faut jamais laisser pour le lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. S'il y a quelque chose que je déclore, c'est le rythme de la mise en œuvre de la Corne. Ça pour moi, c'est l'élément fondamental parce que le temps perdu ne se rattrape pas et nous avons des délais et il nous faut vraiment respecter ces délais. Parce qu'il y a un chronogramme et aujourd'hui, par exemple, on peut dire que depuis quand même la signature de l'accord, j'ai dit les textes réglementaires ont été déjà tous pris pratiquement, promulgués. Le président de la commission DDR est nommé, celui de la réinsertion est nommé. À Gao, des combattants de la CMA ont quitté Kidal aujourd'hui, ils sont dans le camp du mécanisme opérationnel à Gao. Les patrouilles mixtes devraient être enclenchées depuis hier. Des petits arrangements n'ont pas encore été finalisés, ça a pris un peu de retard. Mais j'ai dit vraiment sur l'essentiel, il n'y a pas de blocage. Par contre, il y a différentes interprétations sur un certain nombre de détails. Et je le déplore, j'ai dit qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. On peut continuer les patrouilles mixtes, on peut mettre en place les autorités intérimaires, on peut faire en sorte que nous puissions avancer, c'est en continuant le dialogue, la discussion. Et c'est pour dire que si vraiment nous nous engageons réellement, on peut faire avancer les choses. La preuve en est que le 20 novembre, vous avez vu, qui aurait cru qu'on allait organiser des élections aussi transparentes, aussi inclusives, même si, je sais qu'il y a une centaine de communes où il n'y a pas eu des élections, mais au moins, comme je l'ai dit dans mon message aux Maliens, qui aurait cru, même dans des pays qui sont en paix, des élections comme celle-là. Donc ça veut dire que si les frères Maliens mettent de la volonté, on peut faire des choses. En 2017, vous savez qu'on vient de faire ce qu'en anglais on appelle le benchmark. C'était des critères de progrès qu'on a identifiés entre le gouvernement et nous pour dire qu'en 2017, voilà ce que nous devrons faire en janvier, en février jusqu'à la fin de l'année. Des critères de performance. Où l'aménagement prend sa part, le gouvernement prend sa part, et ainsi, à la fin de l'année, on pourra faire l'évaluation, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on a pu faire, et qu'est-ce qui nous a empêché de faire ça ou cela. Donc je crois que ceci nous permet désormais de savoir la part de responsabilité du gouvernement, des mouvements, de l'aménagement en tant que partenaire ensemble pour que chacun joue sa partition afin qu'on puisse. Et donc, ce que nous visons, c'est quoi ? Ce que mon rêve, c'est que quand même, à la fin de 2017, qu'on ne puisse plus parler des autorités intérimaires. Qu'en 2017, on ne puisse plus parler des DDR, qu'on aura bouclé tout ce processus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quoi ? J'ai huit sites de cantonnement qui sont prêts, et je n'ai pas les combattants qui sont cantonnés pour être. J'aurais aimé que ce processus-là puisse continuer et qu'on se mette réellement à préparer les élections de 2018, après lesquelles, moi, j'estime que l'aménagement devrait plutôt envisager à quand son départ pour permettre aux frères et sœurs maliens. Et entre-temps, il faut que l'armée malienne couvre tous ces territoires. Il faut que les autorités administratives... Vous savez qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 30 à 40 % des autorités administratives sous-préfets et préfets dans le nord de Mali. J'aurais aimé qu'il soit à 100 %, que l'armée couvre tous les territoires maliens, et que l'aménagement puisse envisager réellement un retrait progressif. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. J'avais une année de paix, une année de stabilité, et une année surtout de réconciliation nationale. Je crois que la conférence d'entente nationale, qui est programmée pour mars 2017, puisse permettre aux Maliens vraiment de se parler, de discuter, de diagnostiquer l'origine du mal, et de signer un pacte qui permettra aux uns et aux autres de le respecter et de faire une paix définitive. Pour qu'on retrouve ce Mali où il y a 10 ans, 5 ans, était cité comme un modèle de démocratie, comme un modèle de développement, comme un modèle de cohabitation pacifique entre toutes ses filles et ses fils. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada